Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, j'ai l'honneur de vous présenter donc une proposition de loi relative au passage de l'épreuve théorique du code de la route dans les lycées. Cette proposition de loi s'appuie sur une expérience de terrain actuellement menée en tirage et qui permet déjà à 767 lycées des classes de seconde de 8 établissements, soit la totalité des lycées publics et privés de ma circonscription, de suivre cet apprentissage du code de la route avant de passer l'examen dans le cadre de leur temps scolaire. Cette expérimentation a débuté dans le cadre du pacte pour la réussite de la Sambre à Vénois-Tirache, signé voici tout juste un an par Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, ainsi que Nicolas Fricoteau, président du Conseil départemental de l'Aisne et bien sûr les présidents des communautés de communes du territoire, et ce, en présence et avec le soutien implicite du président de la République. Avec les élus des territoires, toutes sensibilités politiques confondues, nous avons souhaité lancer cette expérimentation afin d'envoyer un message fort à notre jeunesse, à nos familles et à nos territoires. Le grand débat nécessitait des réponses, en voilà une. Cette réponse n'est pas codée, même s'il s'agit du code de la route, première et essentielle étape à l'obtention du permis de dur. Sans doute davantage en milieu rural, cette expérimentation fait souffler un vent de liberté sur la jeunesse, liberté d'aller et venir, liberté d'accéder aux activités sportives et culturelles, liberté aussi de participer aux événements de leur vie. De plus, dans ces moments difficiles, le permis de conduire constitue bien sûr un passeport pour l'emploi. Le transport en commun est suffisant, le permis de conduire est indispensable pour suivre une formation, intégrer un stage et obtenir un emploi. De même, unanimement salué, cette expérimentation constitue un message fort envoyé au territoire. Du reste aussi, je rappelle qu'elle a reçu le soutien de Jacqueline Gouroux au nom justement du développement territorial. Cette expérimentation trouve tout son sens dans la mesure où, en grande majorité, tous les jeunes se rendent quotidiennement au lycée. Ils y trouvent également tous les équipements numériques et informatiques nécessaires à cet apprentissage. Cette expérimentation constitue aussi un message de solidarité envoyé aux familles, mais également à celles et ceux pour qui l'avènement du numérique bouscule les métiers. C'est le cas des auto-écoles. En effet, le dispositif expérimental rend au moniteur des villes concernées leurs raisons d'être, une raison de croire en leur avenir. Dans les lycées, il renoue un dialogue qui ne remplace pas le e-learning. Pour avoir assisté d'ailleurs à plusieurs séances, je voudrais saluer la qualité de ces formations et de ces formateurs. Honnêtement, il serait de même de se priver de ces compétences pédagogiques. Pour toutes ces raisons, peut-on objecter que ces leçons soient justement dispensées au lycée ? Je pense que non. D'autre part, dans le cadre des enseignements à la sécurité, l'article L312-13 du Code de l'éducation prévoit d'ores et déjà que l'enseignement du Code de la route est obligatoire et est inclus dans les programmes d'enseignement des premiers et seconds degrés. Cette sensibilisation, et c'est déjà une approche importante, donne aux jeunes une éducation à la sécurité routière à plusieurs degrés. D'ailleurs, elle se traduit par la remise aux enfants d'une série d'attestations. L'attestation de première éducation à la route, l'APER, délivrée à la fin du primaire, une attestation de sécurité routière du premier niveau, l'ASSR 1, en classe de 5e, et le deuxième niveau, en classe de 3e, l'ASSR 2. Ces dernières années, d'autres actions éducatives complémentaires ont été instituées, telles la demi-journée de sensibilisation obligatoire en lycée et en centre de formation des apprentis. Elle constitue une approche préventive sur les comportements à risque et représente un élément pragmatique de l'éducation à la citoyenneté. Preuve, si besoin était, du rôle de l'éducation nationale dans l'éducation des jeunes, dans un cadre collectif favorisant les apprentissages. Cependant, et c'est là toute la différence avec cette proposition de loi, ces enseignements, ces ouvertures n'ont pas de finalité diplômante et ne préparent pas les élèves à obtenir le code de la route. Du reste, l'article L312-13 du code de l'éducation prévoit en outre que le passage de l'épreuve théorique du permis de conduire peut être organisé, en dehors du temps scolaire, dans les locaux, lycées, au bénéfice des élèves qui le souhaitent et qui remplissent les conditions fixées par le code de la route. Cette disposition serait-elle un non-sens ? Bien sûr que non, puisqu'elle a été instaurée par la loi Macron de 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Mais, selon les indications qui m'ont été fournies par la DGESCO, elle n'est pas encore trouvée, mais à s'appliquer correctement. Aujourd'hui, je vous offre donc la possibilité de concrétiser cette loi qui porte le nom de votre président de la République. Ambitieuse, donc, ma proposition, sans doute, mais assurément utile, puisque réalisée au lycée, cet apprentissage lève nombre de freins à la mobilité et à la disponibilité des familles, comme le prouve l'expérimentation tir à chaîne, son intérêt est évident. Tel que je l'ai déposé, elle ambitionne donc d'étendre cette expérimentation à l'ensemble du territoire national. Du reste, les auditions que j'ai menées au long de ces derniers jours m'ont convaincu que la réalité des territoires, liée à l'actualité des réformes du lycée en cours, méritait d'apporter un peu de souplesse à l'extension de l'expérimentation. Il m'est donc apparu préférable de l'étendre afin qu'elle soit mise en œuvre là où les acteurs la jugent à leur tour pertinente. Voici quelques mois, en juillet dernier, fut votée la loi pour une école de la confiance. Elle a modifié de manière très importante les dispositions relatives aux expérimentations rendues possibles dans les établissements d'enseignement. Désormais, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d'établissement ouvre la possibilité aux expérimentations pédagogiques pour une durée maximale de 5 ans. Pour vous rassurer, elles sont d'ailleurs encadrées dans des conditions définies par décret. Je vous ai pas envie de les citer toutes, mais pour résumer, elles vont de l'organisation pédagogique de la classe à la participation des parents d'élèves à la vie de l'école ou d'établissement. Il me paraît donc pertinent d'ajouter simplement au champ d'expérimentation possible l'enseignement et le passage du code de la route. Le cadre juridique existe donc, il suffit de le modifier légèrement. J'ajoute enfin, au terme des dispositions du code de l'éducation, les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition des grandes orientations des expérimentations menées par l'éducation nationale ainsi qu'à leur liaison territoriale. C'est précisément, comme vous l'avez compris, ce qui fait en tirage ou de manière non partisane les différentes collectivités territoriales au premier rang auquel le Conseil régional de Haute-France ont porté ce projet. Et ce, pour une seule et même raison, ce projet répond à un besoin essentiel pour notre jeunesse. En ce sens, mes chers collègues, l'amendement de rédaction globale que je vous proposerai d'adopter tout à l'heure ne demande pas une généralisation de cette expérience, mais l'élargit au territoire qui le désire. Il offre une possibilité supplémentaire d'expérimentation sur un sujet qui est majeur pour les jeunes de nos territoires, notamment ruraux. Mes chers collègues, il est souvent difficile et trop rare de s'adresser à notre jeunesse et d'apporter une réponse concrète, efficace, pragmatique à leurs attentes. Ne les privez pas d'un précieux sésame indispensable à leur avenir personnel et professionnel. Et pour terminer, je tiens à remercier toutes celles et ceux, élus pédagogiques, élus équipes pédagogiques, équipes de direction, auto-école, qui, fort de l'intérêt qu'ils portent aux jeunes, ont su trouver les solutions et lancer notre expérimentation. Depuis, c'est en quelque sorte un verté qui souffle sur la jeunesse de tirage. Alors comme eux, n'analysez pas cette proposition sous le seul filtre politique. Ne manquez pas cette occasion de répondre à notre jeunesse. Faites en sorte que ce vent de liberté souffle sur toute la jeunesse de France. Merci. Merci.